apéro spécial victorium maniama c'est lundi lundi exceptionnel yes sir this is monday nous sommes avec vous habituellement vous êtes là à attendre le partenaire particulier mais aujourd'hui c'est un jour historique ou plutôt dirais-je la veille d'un jour historique mon cher alex comment ça va ça va bien ça va bien meilleur jour de la semaine déjà et meilleur jour de la semaine qui démarre effectivement une semaine exceptionnelle comme tu l'as dit c'est à dire que d'habitude le lundi bon bah on laboure l'histoire là on fait dans l'historique magnifique français numéro un draft je crois qu'on peut quand même on peut parler de quelque chose d'historique on peut parler d'un moment comme on en vivra rarement dans notre vie installez vous tranquillou on va être ensemble pour cet apéro spécial victorium maniama vous l'avez suivi tout au long de la saison ou si vous ne le connaissez pas et bien on est très heureux de vous accueillir sur la planète terre ça fait des mois qu'on suit ou mbaniama le phénomène on l'avait couvert avec trash talk sur ses péripéties en équipe de france par le passé on l'a vu face à chat holmgren notamment et kenny lofton on l'a suivi ensuite avec les métropolitans tout au long de la saison et avec bien évidemment ce déplacement le fameux double déplacement à las vegas qui avait changé beaucoup de choses en octobre dernier exactement alex je pense qu'on peut répondre tout de suite à une question parce qu'elle a été encore posée par certains et on va y répondre direct victorium maniama sera le numéro un de la drap 2023 ouais pour moi clairement je vois aucun cas où l'équipe qui va sortir première de la loterie donc qui va avoir lieu là dans la nuit de mardi à mercredi toute cette équipe qui va être qui va récupérer la première place pour moi va choisir victor ou en banyama il ya une hype comment dire j'allais dire démesuré mais elle est même pas démesuré elle est juste cette la hype que victor ou en banyama génère est complètement hallucinante c'est sans précédent au niveau réseaux sociaux l'autre jour j'ai vu un truc passé victor ou en banyama et fait partie du top 10 des joueurs qui génèrent le plus de vues sur les réseaux sociaux de la nba bien sûr le type il n'y a pas encore mis les pieds par un orteil et déjà top 10 bien sûr c'est d'amener ces conneries il est générationnel va être numéro un c'est sûr complètement on est d'accord là dessus après ça ne veut pas dire qu'on ne va s'occuper que de ça on a très hâte de parler de scoote anderson d'autres garçons aussi qui sont là il y aura d'autres français certains qui ont posé la question tout l'année sur aller café d'autres français bilal coulibaly et compagnie qu'on attend notamment sur cette drap 2023 retenez évidemment tout de suite deux dates très importantes ce mardi soir nous serons ensemble ceux qui le veulent le mardi 16 mai dans la nuit de mardi à mercredi pour vivre cette loterie de la drap 2023 en direct on note tout de suite dans l'agenda vous débarquez à 1h30 du matin on sera sur twitch petite émission de preview avec alex et bibi sur le canapé pour préchauffer tout ça 2h30 du mat début de la loterie entre parenthèses alex on se permet pas cool l'horaire quand même horaire relou on fait le tour à la nba là pour cette organisation d'habitude c'était quand même beaucoup plus tôt en plus je me disais tiens avec un prospect européen qui a quand même une hype comme je viens d'en parler qui est un peu sérieuse non en fait je pense que la hype elle est tout aussi sérieuse aux états unis donc c'est du prime time de chez prime time côté us donc voilà c'est deux heures et demie du match chez nous mais bon on sera là pour vous pour vous tenir pour vous tenir la jambe et refaire le monde à partir d'une heure et demie exactement ce sera très probablement avant un match de la conférence ouest on surveillera tout ça évidemment ce qui s'est passé en playoff par contre ce qui est sûr et certain c'est que rip quelques semaines plus tard cinq six semaines plus tard on aura la draft le 22 juin vous pouvez déjà le noté pareil le canapé ultime léon ça la prod alex bibi probablement simon évidemment pour vivre ce moment historique car oui on est sur deux moments historiques victoire maniama on l'attend en numéro un de la draft est donc quelque part alex on a le sentiment nous en france que là là ce qui va se passer mardi soir c'est quelle équipe va récupérer victoire maniama en fait ah bah clairement on a vu les équipes tanker on a vu les équipes qui ne ce qu'ils ont senti qu'elles iraient même pas au play in voir que si d'aller au play in de toute façon elles allaient se faire défoncer salut portland donc ils se sont mis à tanker en se disant attends vaut mieux avoir huit ou dix pour cent que trois pour cent en gros le calcul il ya donc c'est pour ça je disais en préambule pour moi l'équipe qui va récupérer le premier choix de draft son choix en fait c'est pas un choix c'est il est déjà fait quoi c'est un grand victoire ou en banyama et puis après on voit et tout à fait et c'est nos disrespects envers les garçons qui seront probablement sur le même secteur on va reparler on va parler pas mal de franchise 1 on est dans une draft où il ya un tel phénomène que en fait même s'il ya un hélié fort un et un pivot un tout ce que vous voulez qui joue sur son poste là tu t'es gentil mais tu laisses ta place quoi là c'est webbi en 1 c'est vraiment en fait tout autre chose tout autre choix serait ça veut pas dire qu'il serait forcément moins bon sur le long terme ou mauvais ou quoi c'est juste que le gm qui ferait ce choix se mettrait tellement de pression tout à fait de pas d'être le gm qui prend pas victor ou en banyama tout le monde le regarderait en mode mais qu'est ce que tu fais c'est ce qui s'est passé dans une cave tout à fait c'est ce qui s'est passé il ya trois ans notamment avec le phénomène zion williamson qu'on avait vu en sortie du coup il y avait des interrogations sur la suite santé bien sûr patati patata mais au jour même de la loterie on attendait qu'une seule chose c'est qui allait récupérer zion on a vu les pelles récupérer le pic on a dit merci félicitations vous pouvez déjà de imprimer les maillots tout à fait ce qui a eu lieu et on voit que ça leur a bien réussi aujourd'hui impeccable ils sont très contents surtout de voir qu'ils auraient dû prendre argy barrette non ce qui est sûr et certain c'est que donc ce mardi soir on espère que vous serez là nombreux une heure et demie du matin sur twitch cette émission c'est assez simple on va vous montrer plein de choses on va revenir justement sur les pourcentages de chance parce qu'on sait qu'il ya plein de gens qui se demandent qu'est ce qui va se passer avec la loterie comment ça fonctionne qu'est ce qu'il ya qui que quoi donc on va revenir sur les pourcentages on va aussi revenir sur deux trois points d'histoire parce que alex on a quand même vu parfois des franchises qui ne sont pas du tout dans le podium de la loterie et qui finissent quand même numéro 1 qui défient les lois de la probabilité puisque les probabilités sont justement là pour être défié exactement et puis après on va se marrer là on va compter sur vous on va faire un petit peu du quelques franchises sur lesquelles on peut s'attendre à une haute probabilité que qu'ils finissent numéro 1 de cette loterie quel fit ça pourrait représenter avec victor et maniama dans leur équipe et puis après on fait on fait comme on fait dans chaque vidéo alex on donne un pronostic on donne l'avenir ou c'est à dire qu'il faudra qu'on soit d'accord ou pas avoir chacun notre vision de l'avenir allez on verra n'hésitez pas à partager vous votre vision de l'avenir ce qui est sûr et certain c'est que même si les lundis parfois ils sont avec partenaires en particulier même si parfois ils sont avec victor et maniama ce qui est sûr et certain c'est que vous les connaissez alex et ils sont avec nous aussi sur cette petite vidéo j'ai sorti ma meilleure paire des les lacers s'ils peuvent pas récupérer wambi et merde tarmac non ils peuvent pas non parce que si jamais ils sont en position 2 ça sera pour les pélicans et oui c'est impossible ils peuvent même pas ils sont même pas là non mais pendant un moment c'était assez drôle bref pendant un moment c'était drôle ouais joli la paire de lakers jaune là de bastien donc de tarmac tout à fait comme vous le savez c'est la marque française de basket qui fait rêver les plus jeunes et les moins jeunes grâce à un grand partenariat avec la nba qui lui permet là comme bastien le fait défiler à l'écran de proposer des modèles de chaussures notamment à l'effigie de pas mal de franchises il ya du bulls du aux du lakers comme on a vu la la violette à l'écran là c'est lakers on voit la maves on voit la warriors tout à fait qu'est-ce qu'on a d'autre ça c'est encore la droite la brooklyn nets ouais tout à fait je vais faire du coup ils avaient qu'elle avec c'est là qu'est ce qui se passe en bas là là bas à droite on a la hit ouais une autre paire de maves c'était les collections de l'année dernière à part à gauche où c'est la celtics la vert clair tout à fait ancienne collection avec des wards et puis on a aussi du tissu du sac à dos on a on a plein de choses là ce partenariat entre tarmac et la nba est vraiment très prolifique tout à fait pour notre plus grand bonheur exactement donc n'hésitez pas à échequer rien hop là ça tient n'hésitez pas si vous voulez aller checker vous allez dans la déscroc c'est les poteaux de tarmac ils ont été là depuis longtemps et même les lundis même si on n'est pas dans les poufs en train de se demander qui est le meilleur coéquipier de la carrière des vannes fourniers et bien ils sont là profiter évidemment d'apprendre à tarmac tout à fait alex je te propose de démarrer tout de suite avec du factuel pur on va donner aux gens toutes les infos pour qu'ils puissent débarquer mardi soir et brillant société est ce que tu es prêt voici le tableau officiel que vous pouvez retrouver du top 14 de cette loterie 2023 alors évidemment pour celles et ceux qui connaissent vous pouvez rompicher et vous faire les doigts on reviendra avec les probabilités juste ensuite ce qu'il faut savoir c'est que donc on a ici le bilan des franchises nba et alex comme tu vas pouvoir le rappeler bah en nba et le système il est simple plus t'es mauvais plus t'en as c'était quoi c'est axe qui disait ça plus t'es mauvais plus t'as de chance plus t'es mauvais plus t'as de chance là les trois plus mauvais ont tous les trois le même nombre de chances tout à fait 14% c'est la colonne tout à vous avez juste ici exactement la colonne juste à côté là le 52 et quelques voilà c'est la probabilité d'être dans le top 4 pas inintéressant non plus là dans en l'occurrence dans cette draft là il s'agit vraiment d'avoir le pic 1 comme on l'a expliqué on voit que ça baisse de moins en moins vite je veux dire t'es charlotte t'es quatrième t'as 12 et demi pour cent c'est sérieux oui tout à fait donc pour celles et ceux qui sont en train de se faire un petit coin cuisine ou muscu on rappelle que détroit houston et s'antonio comme l'a dit alex sont à égalité à égalité 14% de chance d'avoir le premier choix de draft ensuite charlotte est en top 4 avec 12,5% de chance pour boucler ce top 5 les blazers ce qui nous ont fait alex un tanking formidable la fin de saison des blazers là c'était voilà si vous êtes capable de ressortir le 5 majeur des blazers d'il ya deux d'il ya un mois et demi je je vous respecte très fort celui qui rentrait un shoot bill up s'y est fait tu vas sur le banc tu dégages ça suffit ça suffit oui orlando évidemment qui est en sixième indiana dont on parlera top 7 avec 6,8% de chance d'avoir maniama washington juste à côté 6,7% 4,5% pour utah dallas qui nous a offert là aussi alex un sublime titan qui niche oui comme il faut ils sont top top 10 avec 3% il ya ces histoires vous voyez de cadenas c'est des protections de pique avec l'énix là alex juste pour expliquer aux gens chicago flèche orlando on était sur un transfert de nicolas vous c'est vitch à l'époque et donc le pic est protégé au top 4 tout à fait si chicago monte dans le top 4 il conserve leur pic s'il reste onzième ça va pour la franchise orlando et donc pour finir alex là c'est les derniers pourcentages new orleans toronto et ok ici qui sont en toute fin de voilà on est sur du miracle ainsi ces équipes lâchent au point de banyama attention on est sur du gros gros miracle on est sur du gros miracle par contre on regarde quand même que historiquement enfin je veux dire récemment il ya eu quelques miracles il ya eu quelques miracles on va y venir tout à fait mais avant qu'on passe à ça justement alex récemment c'est avoir le pire bilan n'a pas non plus été un gage de assurance numéro 1 l'anb a fait cette modification peut la rappeler quand même avant on était sur du 25% de chance d'avoir le premier choix de draft quand était le pire et moi ils ont décidé un petit peu de dégaler tout ça ils ont décidé d'égaliser un peu l'idée était de lutter un petit peu contre le tanking en équilibrant les chances en gros dans le top 5 les trois premiers en 14% le quatrième 12 et demi et le cinquième 10 et demi c'est très proche c'est très proche donc voilà même j'ai envie de dire tu es Washington tu dis bon j'ai quasiment 7% de chance donc une chance sur 15 en gros bat avoir un joueur qui change ta franchise donc ils ont bien travaillé là dessus donc on est vraiment on est vraiment sur une loterie on est vraiment sur un côté hasard qui va avoir le pic one c'est assez dingue tout à fait si vous voulez des explications on a fait plein des tutoriels et des articles pour vous expliquer en gros je rappelle que par rapport à votre probabilité eh bien il y a 1000 je vais pas rentrer dans les détails mais si vous avez 1000 balles de ping pong avec des combinaisons possibles enfin c'est 1000 combinaisons possibles il y en aura 140 pour détroit 140 pour Houston et 140 pour San Antonio voilà et si tu as la combinaison magique eh ben du coup c'est toi qui finis avec le numéro 1 mais comme tu le disais Alex dans l'histoire on voulait faire un petit slideshow je voulais vous proposer ça on a eu des franchises qui parfois n'étaient pas du tout sur le podium ou même top 5 et qui ont fini numéro 1 est ce que je peux t'emmener un petit peu en arrière vas-y vas-y est-ce que tu peux raconter aux gens ce que veut dire cette photo ah oui la draft 93 tout à fait là on voit à droite on voit chris weber à gauche on voit peignard away en fait en 92 le magic draft un certain shakiel o'neill autant vous dire que ça les a quand même plutôt bien aidé ils ont fait je crois 41 41 je crois car enfin 50 % à l'équilibré pile le magic sur la saison donc 92 93 ça leur a pas suffi pour aller en playoff donc ils se sont retrouvés à la loterie et avec un pourcentage de chance genre du coup de 1 % ou 1 et 1,5 ils se sont chopés le first pick les types ils sont passés de 11 à 1 ouais first pick qu'ils ont utilisé pour prendre chris weber et qu'ils ont tout de suite échangé contre peignard away tout à fait que parce que le chaque avait joué voilà vous connaissez de façon tous l'histoire vous avez vu la tbnl voilà nick nolte nick nolte et le shak on avait décidé ainsi merci merci blue chief ce qu'on la ref ils auront la ref voilà exactement j'ai la ref michel j'ai la ref deux ans après ils étaient en finale nba c'est vrai que cette image elle est un petit peu iconique de 11e à 1er donc les fans du thunder alex sont les trépines d'impatience on grain ou mbanyama c'est bon c'est prêt désolé jeline williams comme on dit on enchaîne qui est cet homme kenyon martin ah oui c'est vrai que kenyon martin ça vient de loin aussi draft 2000 on est passé de 7e à 1er 4,4 % de chance d'être numéro 1 de la draft new jersey qui avait réussi à grimper on a eu aussi un international qui a été numéro 1 de la draft alex est ce que tu le reconnais andrew bruggett ouais je le reconnais ouais en 2006 tout à fait 2006 milwaukee qui est passé de sixième à 1er ils avaient 6,3 % de chance on est rentré dans ce qu'on appelle un espèce de triangle des bermud je continue le slideshow 2006 milwaukee de sixième à 1er alex cette image elle est terrifiante c'est pas 2005 alors j'aurais dit 2006 mais c'est peut-être 2005 tu as raison ah ça c'est magnifique ça donc là on peut voir à droite kevin durant à gauche un numéro 1 de draft qui s'appelle greg hoden on peut voir au passage que kevin durant est bien un seven fauteur il n'y a pas de problème là dessus il n'y avait pas de talonnette quand on dit et que effectivement portland a préféré prendre greg hoden plutôt que kevin durant ce qui a permis au seattle supersonics de choper kevin durant en choper un des meilleurs marqueurs de l'histoire tout à fait tout à fait correct de la septième à la première place 2006 2007 ou en tout cas dans ce même créneau on a 2008 ça c'est un des plus gros move qui a eu lieu sur la nba moderne en 2008 chicago était neuvième de la loterie et le kid from chai town d'eric rose qui avec 1,7 % de chance permet aux bulls de vivre leur rêve alex c'était fou cette soirée incroyable et puis surtout enfin l'enfant de chicago drafté par chicago sa ville qui lui fait confiance et puis bah il va se battre il va bien leur rendre un même si bon évidemment avec la destinée qu'on on connaît dernière voilà les genoux qui craquent et tout mais l'histoire est belle au départ tout à fait la battle est ce qu'il faut prendre d'eric rose ou michael bisley souvenez-vous ce qui était là à l'époque en 2008 c'était incroyable on a un autre garçon aussi attention fan des clippers fermez les yeux à l'époque les clippers en 2011 ont un pic 8 qui va passer en 1 mais merde on a fait un transfert avec baron davis le pic alex il va chez qui chez les caves tout à fait caves qui vont donc récupérer qui alors qu'ils viennent de perdre les bronnes et hop tu récupères tout de suite le numéro un draft et tu draps kairi exactement 2011 2,8% et justement les caves vont être sur une streak de folie d'ailleurs petit clin d'oeil et hommage au fils de dan gilbert là je crois qu'il nous a quitté récemment des suites de maladies notamment et de complications de santé trois ans plus tard avec justement ce porte bonheur que représentait le fils de dan gilbert les caves encore numéro un alex andrew wiggins les caves encore numéro un bon il restera pas longtemps avec landier par contre il fera que passer comme on dit où est ce qu'il va aller il va aller à minnesota le chanceux en échange de le grand chanceux en échange de kevin love et de kevin love et des clopes 1,7% de chance pour les caves ils passent de la neuvième à la première place donc c'était juste le petit point historique pour vous dire oui certes je vais vous remontrer le tableau on a des mieux d'être là haut et oui mais ça ne garantit rien tout à fait vous pouvez avoir du orlando du indiana du washington du utah toutes ces équipes ne sont pas hors de la course la loterie nous réserve à chaque fois des dingueries tu as un souvenir comme ça de jump vraiment où tu t'es dit genre waouh c'est un truc de ouf je m'y attendais pas du tout et ça ça a chamboulé un petit peu le magic quand même le magic c'est deux années déjà à l'époque ça avait fait sensation pas mal ça en avait parlé dans les magazines et tout j'ose même pas imaginer s'il y avait eu twitter au putain j'ai l'éthique les types avaient chaque les types les types ont drafté chaque et ensuite ils ont pris peignard away enfin pour donner une idée c'est genre tu drafts mbid et puis tu prends je dis n'importe quoi james harden et puis tu as une équipe comme ça tu as un mid et ben simmons par exemple trop tôt trop tôt trop tôt c'est vrai que dans l'histoire on a eu plusieurs mouvements donc voilà c'est pour vous dire aussi à quel point tout n'est pas décidé que si vous êtes fan des pistons des spurs ou des roquettes c'est pas c'est très très loin d'être sûr que vous allez être numéro un il ya de la grosse concurrence et la nba a essayé d'égaliser tout ça donc ce sera à suivre maintenant on va se pencher sur le concret si ça ne va on a vu un petit peu toutes les équipes on je vous remontre le gros tableau on va donc avoir toutes ces franchises qui espère repartir avec le numéro un de la draft et donc victor et maniama nous on a hâte de savoir dans quelle équipe il va tomber et je te propose justement alex de faire le tour de quelques franchises on va pas faire les 14 1 j'en ai sélectionné 6 7 en gros sur lesquels on va pouvoir parler un petit peu factuel c'est à dire est ce que le fit irait bien qu'est ce qu'on en penserait etc ouais ok ça me va tu es chaud ouais et bien attention slideshow pareil on va commencer mesdames et messieurs avec les portland trail blazers qui sont donc eux bien positionné si je dis pas de bêtises ils sont 5e de cette loterie avec 10,5 % de chance on le sait à l'ex à portland on est sur une situation un peu particulière damien illard est là en fernie simon c'est là on a de la place aux dans le secteur intérieur j'ai l'impression ou c'est comment oui bon ben dans l'absolu bon tu as un pivot titulaire yusuf nurkic mais bon sinon après il ya drew eubanks on sait pas trop ce que va devenir gérard migrante on n'est même pas sûr d'ailleurs que victor ouen banyama sera forcément direct un poste 5 en nba tout à fait donc à voir aussi comment les le le coach qui récupérera victor ouen banyama comment il va l'utiliser à titre personnel c'est pas du tout un fit que j'aime parce que faire être franc je sais pas lillard c'est le patron de cette franchise moi j'ai envie que que victor puisse devenir vite le patron surtout qu'en plus tu as un deuxième garde en plus de lillard très talentueux qu'il faut nourrir en ballon je sais pas je suis pas un grand fan du coaching de bill ups j'aurais limite peur qu'il m'en fasse un éboueur de victor ouen banyama là bas pour les rebonds et fait des contres en cours avec cours tu veux non franchement je je dis pas que c'est ce qui se passerait je dis juste que je suis pas voilà je pense qu'il ya d'autres franchises vraiment dans cette loterie où il ya un rôle qui me semble plus évident et plus facile à mettre en place pour pour victor que portland même si je sais que portland est un choix qui qui plaît pas mal et tout parce que évidemment c'est vrai que l'expérience de lillard le leadership de lillard pour arriver en nba ça peut vraiment être très cool mais il ya un côté lillard il veut gagner tout de suite alors que victor ouen banyama tout aussi fort soit il va falloir lui filer du temps non je suis bof un peu sceptique on va dire on avait parlé évidemment au grand rex avec notre chère marie patrux qui si je dis pas de bêtises elle était fan du fit potentiellement entre wambi et les blazers alors historiquement on a vu aussi avec nicobatoum il ya eu du français qui est passé par là historiquement j'ai aussi vu des intérieurs passés par portland et alors moi à l'extérieur des pivots à portland greg oden sam bowie ceux qui savent pas allez vous renseigner et prenez un paquet de mouchoirs moi j'ai peur n'importe quel intérieur tenter le diable n'importe quel intérieur qui est numéro un ou numéro trois de la draft ou numéro deux ce que vous les podium et qui est bourré de talent et qui finit à portland merci on a déjà vu je n'en veux pas ça veut pas dire que contre les fans de portland je leur souhaite pas qu'ils aient ouais madama ce sera formidable pour eux le maillot est absolument magnifique et on aime bien l'ambiance et kevin calabro qui commente wambi moi je serais complètement fan il y aurait la place mais c'est vrai que c'est pas le fit qui semblerait tout de suite le plus le plus sexy en tout cas pour avoir un wambanyama qui devient tout de suite le trompa quoi portland c'est l'ilard il ya le côté tout de suite le trompa puis à le côté genre le cadre dans lequel il se retrouve enfin je suis pas ouais non je sais que ça va voilà ça va pas faire à tout le monde pas mon kiff et bien écoute je te propose qu'on passe justement sur une autre franchise si ça tente ouais vas-y je t'en prie envoie est-ce que tu connais les detroit pistons qui je le rappelle ont récupéré quelques petits intérieurs un récemment bon alors certes il ya du jane durian du isaiah stewart du marvin begley du james wiseman et compagnie mais détroit alex est en transition dwayne casey a pris la porte on est vraiment sûr du 0,1% de reconstruction c'est à dire qu'on a toujours des interrogations même sur la solidité la de kate cunningham qu'on a de revoir par la suite on les a vu de passage à paris ton ressenti sur wambi qui débarque aux pistons avantage par rapport à ce qu'on vient de dire sur les blazers là il ya vraiment tout à faire il ya entre guillemets aucune vraie base enfin je veux dire si là à l'inter-saison les pistons se font un package dans lequel il ya jayden ivy on va faire ah oui d'accord bon bah ouais pour on va voir pourquoi pas tu vois ce que je veux dire c'est pas genre il n'y a pas vraiment d'intouchable à le dents peut-être kate cunningham et encore comme tu dis faudrait revoir comment il revient de sa blessure donc l'intérêt c'est ça l'un con pour wambi c'est le côté genre j'arrive et on va faire la franchise autour de moi a priori l'inconvénient c'est on va faire quoi comme genre de franchise autour de toi avec qui comment quel coach quelle ambiance treu weaver il aime empiler enfin non pas fan ah je te cache pas que si on peut éviter ouais je je dis pas non bah c'est un fit évidemment qui a interrogé pas mal de monde parce qu'on a vu aussi que pour les français ça a été disons que la relation france et detroit pistons récemment n'a pas non plus été génial nos disrespects envers notamment ses coups d'umbouya et kyan aise mais on est sur deux au choix de drafts qui pour le moment n'ont pas non plus trop rassuré les les sceptiques donc wambi on est sur un autre type de talent j'ai pareil un petit peu du mal parce que j'ai même si en soi il ya des intérieurs sympathiques je pense que wambi prendra la place devant ça il n'y a pas de il n'y a pas de doute wambi alex il débarque demain matin les wise man et compagnie sont gentils laissent leur place mais les franchises de loterie il y en a un paquet qui vont lui filer les clés tout à fait mais c'est vrai que à détroit là où moi il ya un petit peu de complications un peu plus c'est que tant que moi j'ai pas une assurance sur le coaching staff j'ai un petit peu de doute d'accord tous les grands phénomènes ont été capables de d'exploser le niveau de leur franchise même s'il y avait par exemple un staff et un coaching staff mauvais ça arrive mais là là il ya beaucoup d'incertitude détroit au monde en tout cas au moment où on tourne cette vidéo détroit n'a pas de nouvel entraîneur et et ça tu es wambi tu débarques dans un endroit où tu sais pas trop qui est en qui est à la direction comment ça se passe ça manque de c'est assez rare alex quand même mais à détroit qui est quand même une franchité historique je sais pas trop c'est quoi la culture là c'est chaud de dire ça des pistons quand même bah ouais mais c'est la réalité ils ont tout à reconstruire tout il ya un énorme travail de reconstruction à tout à fait à faire du côté des pistons est-ce que ça dit d'enchaîner vas-y 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 et bien on va aller à l'ouest attention là ça commence à flex tout à fait dans les commentaires on a beaucoup de flots mais on perd beaucoup de matchs nous sommes à houston avec jalen green pour le moment kevin porter junior et jabari smith ils ont récupéré jabari smith l'année dernière il ya du alper ensengoun évidemment qui est là bourré talent je vois que tu souris qu'est ce que tu qu'est ce que tu nous mijotes oui je me marre parce que bon ils ont récupéré aussi il met ou de k ils ont changé de coach bien sûr donc ils sont en train de travailler leur projet ils ont comme tu viens de le dire plusieurs intérieurs jeunes là qui sont des mecs talentueux ouais t'as cité jabari smith junior alper ensengoun ou semaine garuba l'intérieur défensif espagnol ils ont aussi deux jeunes joueurs guards qui aiment bien avoir la balle en main jalen green kevin porter junior ils ont des ailiers qui sont encore en plein développement canyon martin junior fin je veux dire c'est vraiment l'équipe de jeunes par excellence dans laquelle ou deux cas vient de récupérer la mission de nettoyer tout ça d'ordonner et d'en faire une équipe avec un fonds de jeu c'est chaud donc je déteste pas le fit moi pour victor au moins l'avantage c'est que comme on sait pas comme je te disais tout à l'heure est ce qu'il va vraiment jouer pivot moi je suis pas sûr moi je le verrai bien démarrer sa carrière en poste 4 du coup il peut jouer à côté de jabari smith ou d'alpare ou d'alper ensengoun par exemple pour composer des raquettes comme ça à voir après qu'il tient vraiment la balle est ce que des mecs un petit peu à tendance trou noir comme par exemple jelen green est ce que c'est vraiment ce que tu as envie de souhaiter à victor wenbanyama pour son arrivée en une billet je suis pas sûr non c'est sûr mais bon on a vu aussi des rumeurs où on a vu que les roquettes peut-être john green écoute est ce qu'on garde vraiment et tout donc faudra voir cette équipe elle est en perpétuel mouvement je pense qu'elle est quand même un peu plus avancée que des trois quand même quand même enfin c'est débattable en tout cas c'est débattable mais je je déteste pas le fit je le sens un petit peu mieux qu'à des trois on va dire nos dysrespects envers mes amis les roquettes je vais devoir sortir la tu veux pas le voir là bas tu veux bien le voir au texas mais pas houston en gros tu m'as deviné et limite plusieurs endroits du texas oula pour moi il n'y a qu'un seul endroit par contre l'histoire nous a montré que la terre n'était parfois pas plate et qu'il pouvait se passer plein de choses non non houston j'ai un peu du mal parce que parce que même si j'aime beaucoup mes fans français des roquettes avec qui je je me chamaille sur les réseaux sociaux il va falloir faire des vrais gros choix le choix udoka me rassure parce que ça hélas moi ça m'aurait foutu une chiasse pas possible donc udoka pourquoi pas par contre derrière ce côté on empile les talents on empile on empile on empile on empile ça veut dire que quelqu'un va être forcément jeté à la fausse pour reprendre certains phénomènes qu'on a pu voir façon process donc merci nerland snowell merci j'ai eu le cas fort dehors parce qu'en fait au moment où je voulais midi arrivé en fait les choses étaient évidentes pourquoi pas je souhaite la même chose à mbanyama j'espère juste que du coup à houston ils sont prêts à faire de javari smith alors ford et encore je suis gentil mais il est bourré de talent donc faire cohabiter deux garçons comme ça attention je veux dire si tu as wambi et abbas de javari smith j'aime bien la nba moderne tout ça ils sont capables de fonctionner ensemble mais on est sur deux profils offensifs quand même en termes de talent il ya du talent mais en termes de base de plancher on n'est pas tout à fait sur même plancher quoi enfin je veux dire wambi a quand même un truc qui est complètement hors de hors du commun et en termes de distribution à moins qu'il met au doca débarque demain et me dise listen bastien i listen to the apéro et en fait tai washington va être notre meilleur titulaire on va faire des gros moves à l'afri agency on va avoir des vétérans s'ils font ça je change totalement mon discours à ce moment là houston très bien mais je peux pas m'empêcher de penser à john wall qui débarque dans des podcasts et qui dit mais attendez les gamme moi je suis quand je suis parti je leur ai dit mais si vous continuez à faire ça dans n'importe quelle franchise vous ne seriez plus dans la nba parce que au niveau culture et stabilité de cette franchise on n'y est pas du tout non non mais je te dis pas que c'est mon choix de coeur je te dis pas que c'est mon choix préféré je dis voilà je me dis pourquoi pas ils travaillent le coach ils vont traiter des joueurs ou mbanyama dans un dans une sorte de de process genre ils récupèrent ardennes cet été et ils ont leur pique en rôle du futur mais c'est des rumeurs la séquence la séquence la séquence le 4 juillet la séquence le 4 juillet allez moi je veux cette séquence merci à ceux qui auront séquencé ça et qui vont envoyer sur les réseaux le 4 juillet on enchaîne ouais tu veux des franchises qui sont plus avancées sur la reconstruction orlando franz wagner palo banquero il ya une photo avec terence rose désormais il est avec nos potos les sons wendell carter jr jalen suggs markel fultz beaucoup de jeunes un vrai progrès cette saison on a on a on a on a souvent rangé orlando dans les équipes qui avaient fait plutôt une saison de on reste dans les bas fonds dans toutes les équipes qui sont dans le bas fonds ils étaient plus proches du plein quand même orlando que du fin fond de l'humanité un ouais puis il ya eu un peu de fonds de jeu par moment il ya eu plusieurs jeunes auquel rookie de l'année il ya le jeune franz wagner qui s'est bien distingué il ya wendell carter qui nous a montré qu'il était un joueur fiable on a cherché longtemps dans le bac court on a fini par trouver un peu de marquer le foule c'est de se dire ouais bon il ya un truc à exploiter moi demain tu me dis que c'est orlando qui a le first pick je dis bois coûte c'est pas cool pour wendell carter junior parce que clairement dans ces minutes ça va faire très très mal mais je déteste pas du tout le fit en plus je trouve que jamal mosley il a l'air de bien travailler avec les jeunes donc je pense que ça peut être un fit intéressant pour victor franchise pas forcément la franchise la plus médiatisée le plus gros marché et où tu peux travailler un peu au calme pas forcément des attentes de fou avec banque héros si tu as un front de courte wagner banque héros wendell banyama moi tu sais que tu vas embêter des gens quand même ouais et puis j'espère tout de suite j'espère que t'es polyglotte parce que mon pote tu as l'allemagne et la france la team erasmus non mais de toute façon après de toute façon si orlando finit avec wendell banyama s'ils se tiennent tous par la main les mecs qui font les hautes scènes il ya bol bol ils font les déplacements ils font portland de portland orlando il ya des gens qui rêvent de bol bol et wendell banyama je veux dire il ya un front de courte bol bol wendell banyama moi je suis même pas étonné il ya eu des séquences france wagner jouer deux parce que les gars voulaient qu'ils aient wagner banque héros wendell et même un quatre à côté donc franchement je j'aime beaucoup la hype autour dans l'ando ils ont un truc chouette rage aurait du mal à avoir wendy avec le magic parce que là vraiment banque héros a besoin de la balle en main pour vivre indéniable france wagner a quand même pas mal besoin de la balle en main pour vivre oui et donc bah ça fait déjà quand même deux mecs qui ont besoin déjà pas mal de ballons pour s'exprimer alors wendy tu me parlais par exemple avec l'or avec portland d'en faire un mail sterner attention 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 mais j'aime pas j'aime je dis pas par contre j'aime pas je j'aime bien ce que fait gérard mosley c'est juste le fit j'ai un peu du mal ok moi je trouve que wagner est tout à fait capable de jouer sans ballon ça oui mais c'est pas le banquero en fait à paolo banquero je joue pas sans ballon c'est c'est dommage de le faire jouer sans ballon mais il ya moyen de trouver des solutions aujourd'hui dans l'un biais moderne les bonnes équipes elles ont très très souvent deux beaux l'endlers tout à fait tout à fait minimum on verra je suis pas je peux emballer d'accord je suis pas non plus je vais plus emballer pour l'or de magic avec mes fans du magic qui vont venir dans mes dm on enchaîne indiana pacers d'alizali burton budd il on a vu ce qui s'est passé cette saison évidemment avec nos amis d'indiana récupération de rick carlyle allez on change tout ça merci ça dégage en un an et demi tout a été nettoyé benedict mathurin tout le secteur intérieur qui est plutôt libre ça joue vite ça joue bien ça joue jeune ils étaient pendant un moment dans le top 6 suite de la conférence s ça un petit peu chuté gentiment pour se rapprocher plus de la loterie sur la fin de saison indiana la cote indiana très sexy auprès de beaucoup de gens pas c'est normal c'est compréhensible est ce qu'on a envie que victor wain banyama démarre sa carrière en nba à côté d'un jeune meneur all-star un des meilleurs passeurs de la ligue un joueur collectif et intelligent à côté d'un rookie qui deviendra donc sophomore qui est un excellent scorer mais qui peut jouer sixième homme et qui sait très bien jouer sans ballon à côté d'un body yield un on sait pas s'il sera encore là mais qui est donc un joueur sans ballon immense shooter qui space le terrain de manière fabuleuse sous la houlette d'un des grands coachs de l'histoire nba expérimenté à ne plus qu'à savoir en faire qui connaît la ville d'indiana l'épaisseur c'est le nord de l'est des états unis comme sa poche ça va en plus petit marché donc pression moindre franchement et le maillot il peut vraiment être pas mal en plus j'aime bien les couleurs bon alors franchement moi je valide à fond même sur valider pour moi c'est le meilleur fit de toutes les franchises qui sont à la loterie si wambi demain il avec les pacers je suis mais trop heureux quoi parce que c'est vraiment c'est adam silver se taille les veines ah bah oui je disais merde non pas chez les plouks bordel mais trop bien trop bien sur sur tellement d'aspects comme tu l'as dit rick carlyle terry zay burton rien que déjà cette traction là c'est incroyable par contre va falloir que masser ferguson va falloir qu'il fasse un tracteur adapté quoi à la taille de wambi parce que 2m24 sur un tracteur tu sais il va falloir faire de sur mesure là tout à fait mais il a grandi à vers ça c'était ma petite dédicace à mes potos d'indiana tout à fait et moi mes potos de versailles il a grandi à versailles au chenet il y a des tracteurs au chenet non je rigole ça va le changer ouais je sais pas s'il y a des tracteurs dans le chenet le chenet indiana ça va le changer ça ouais c'est pas la même mais mais non mais on aime bien moi je pense que que wambi à indiana il ya un côté hyper sexy et puis à des mecs qui vont dire ils sont tellement unselfish enfin je veux dire les mecs tu dis à terry zay burton demain faut que je sois à 14 15 positifs de moyenne par match et pas de problème et puis en plus les autres mecs bon il y a malstorner à gérer mais tu le trade et les autres mecs du front de courte c'est que des mecs qui accepteront sans problème d'être les roleplayers et d'être les soldats autour de victor sans problème non mais ça viendra jouer 4 5 ça fera se compter les isaiah jackson les jelon smith tous ces gars là il n'y a pas de problème très très fan du potentiel fit à indiana est ce qu'on enchaîne au niveau des franchises alex vas-y vas-y alors dans un autre coin du texas les spurs parle nous un peu de santonio du fit qu'est ce que tu en penses bah j'aime bien popovic c'est un joueur qui qu'a deux trois rudiments de français coach tu veux dire un coach pardon pardon il a connu quelques joueurs français des joueurs un petit peu sérieux quand même un tony parker boris diao dans dos de collo enfin bref il en a vu quelques-uns yann migny exactement on sait que les spurs sont capables ils ont tanké et si ils se font donc partie des équipes ont parmi les plus gros pourcentages de récupérer victor one banyama puisqu'ils font partie de du top 3 on sait que même si popovic est sur la fin et qu'il est plutôt jeune il devrait nous faire encore une petite saison moi victor one banyama qui fait ses armes dans une équipe de jeunes talents choisi par les spurs avec des jérémy sohan des keldon johnson des devines va seul et autres et autres jeunes joueurs comme ça qu'il ya à san antonio sous la houlette d'un popovic qui est en train de passer la main on verra à qui j'aime bien franchement je trouve ça super même avis perso de toutes les équipes je parlais de indiana en tant que meilleurs fits je pense que san antonio c'est pas mal non plus non ouais tout à fait mais alors le meilleur surtout c'est le meilleur package de voici les clés de toutes les franchises ennemis qui sont à l'autre il ya tellement nos disrespects un kelton johnson très jones jérémy sohan c'est très bien mal à cahier mais on va les faire avoir les clés dès le premier entraînement mais ouais il débarque ou en b et la franchise est à lui direct c'est même pas genre même des trois il ya plus de dans la plupart des franchises un portland il ya du monde houston il ya déjà quelques gars détroit on va voir mais il ya quand même du cake and game où ils étaient le projet à la base je veux dire là à san antonio il ya vraiment moi je serais complètement amoureux d'une doublettes jérémy sohan et et ombanyama ce serait trop bien pour l'histoire aussi avec tout ce qui s'est passé avec avec tony et d'autres joueurs français j'ai juste une interrogation et ça me fait beaucoup de peine de dire ça parce que pendant des années ça a été une institution vénérée par ton nba mais les spurs ne sont pas la franchise qu'ils ont été pendant longtemps non ils sont plus aussi ils sont plus aussi bien gérés dans la continuité franchement c'est pas on est loin des janets arcy buford et compagnie quand même je tenais juste à le dire parce que c'est pas tu vois il ya eu des histoires un peu chelou des sélections de drafts qui n'ont pas été non plus exceptionnel donc voilà le côté grand lampion qu'on a au dessus josh primo là l'histoire de josh primo voilà et tout non mais tout à fait il n'y a pas de je trouve qu'on a et moi j'ai été le premier à adorer ça tu le sais j'ai grandi avec les spurs donc j'ai adoré ce côté spurs hyper exemplaire c'était steve coeur en parlait d'autres coachs en ont parlé il ya le popovich 3 y'a pas de problème mais attention avec le c'est trop bien il va chez les spurs c'est hyper stable pas sûr pas autant qu'avant je trouve pas autant qu'avant mais ça reste quand même de très belles bases et des gens qui savent travailler j'aime bien bien houston je peux en casser une pour eux c'est d'accord c'est pas les roquettes on enchaîne vas-y allez il en reste quelques unes est ce que tu connais nos amis les charlottes alors dédicace à ma team des ornettes c'est évidemment je n'ai pas mis miles bridges 1 sur un visuel lamello ball terry osir et pj washington vous pouvez rajouter gorn et ward aussi dans le paquet belle petite hype sur nos amis de charlotte parce que alex on venait parler d'indiana jeune all-star capable de distribuer la gonfle et faire le show l'amelo ah non mais moi l'amelo ball ou mbanyama j'aime beaucoup je regarde je regarde surtout qu'en plus ils peuvent mettre des shooters autour et puis même si marc william marc william ça se trouve tu as une raquette c'est marc william c'est victor ou en banyama bien sûr donc là bonjour je la rai trop chaud tu vois j'aime bien moi j'aime bien donc ouais charlotte voilà après le problème c'est l'environnement global de charlotte on commence à connaître les bestiaux charlotte s'ils ont le pick one est ce que eux ils font pas partie des équipes qui sont capables de pas prendre one banyama par exemple non non en fait il y a une transition c'est à dire que là on s'est foutu de la gueule de de quelques franchises la houston en l'occurrence et s'entonio c'était pas très fiable c'est vrai qu'en l'espace de deux ans les histoires de montres arel les bastons à maïs bridge jordani veut vendre tout voilà les résultats sportifs les blessures borégo qui fait à out qui fort qui débarque non mais charlotte il ya quand même un petit tapis de merde là qui a l'air quand même un peu solide quoi quand on entend beaucoup d'agents ou de journaleux ou d'anciens membres de staff parler de charlotte ils disent attention parce que c'est un endroit dont une bonne potentiellement ne pas revenir c'est chaud en ce moment c'est chaud c'est très très chaud par contre il ya une vraie transition c'est à dire on va voir qui va être qui vont être à la direction de charlotte c'est plus gère c'est une nouvelle sismique un mais michael jordan ne va plus être le décisionnaire numéro un à charlotte il va avoir du monde autour et il ya une transition va voir avec steve clifford tous les entraîneurs qui sont sur le marché en termes de mec sérieux j'aime bien c'est pas le coach du siècle mais j'aime bien steve clifford non non mais j'avoue il ya du monde pour distribuer la balle donc charlotte c'est honnête et ils ont en effet un secteur intérieur dont alex on sait enfin je veux dire la marc williams on en parle parce qu'il a fait une belle fin de saison mais ça fait combien d'années qu'on se fout de la gueule du secteur intérieur de charlotte quand même c'est fou là il ya une occasion de construire quelque chose de de réellement hypant et qui puent avoir éventuellement des résultats derrière tout à fait on va finir avec trois petites franchises qui sont à la fin au finish on va pas s'occuper du thunder des pelicans et compagnie juste pour faire la boucle et bouclé mesdames et messieurs juste un petit passage par nos copains de dallas parce que ça a bien tanké quand même sur la fin de saison 1 ils ont même pris des amendes alex dont de six wayne banyama on en pense quoi sur pick and roll tout ça j'ai tellement pas envie qu'il aille là bas oh putain normalement ça mérite d'être clair non dont six le talent dont six wayne banyama au niveau talent mais je sais pas wayne banyama il lui pour le coup dont six pour le coup il drip 19 secondes par possession oui je sais il a des stats de position impressionnante mais c'est des kick out de fin de drive beaucoup c'est autour de pick and roll jeu ça me fait pas rêver du tout moi j'ai bien gestion dallas bof bof qu'est ce qu'ils vont faire de kairi chez un qui de coaching quels autres intérieurs tu vas lui mettre autour enfin bravo si dallas vous montez dans le top 3 de la draft mais pitié pas le 1 ouais un peu non ouais non s'il vous plaît non sur le papier en soit dont six wayne banyama c'est extraordinaire incroyable et puis pareil dallas en termes de secteur intérieur ça fait des années ils ont fantasmé diandre jordan ils ont foutu de tout un insecte intérieur tout à fait le truc c'est que on va éviter les comparaisons à la con parce que parce que ou en banyama le plafond c'est le ciel mais c'est pas non plus comme ça s'était vachement bien passé avec un grand qui stretch ouais un profil à la christophe non mais complètement je suis d'accord donc après christophe s'il est spécial aussi dans sa tête c'est différent c'est pas la même défense je pense que victor one banyama va arriver avec des avec une mentalité différente de celle de christophe c'est à espérer en tout cas mais non c'est pas vraiment c'est pas du tout une destination qui me ferait kiffer quoi nous sommes d'accord et bien pour finir j'en ai deux petites la première je te la présente juste ici on est du côté de utah il ya quelques pourcentages de chance alors le secteur intérieur on a walker kester qui a fait une super saison rookie on a laurie marcanen il ya une jolie hype autour de willardy super coach super environnement marcanen wambanyama kessler il a déjà été trois marcanen wambanyama kessler s'ils ont ça alors maillot du jazz incroyable pas les noirs et jaunes les maillots montagne willardy super coach ça y'a pas de problème groupe jeune qui veut se développer je déteste pas le fit ouais c'est dommage que mike connie soit plus là ouais mais bon tu vois en sexton et joran clarkson de distribuer les ballons oui ça sera plus compliqué il va il faudra travailler mais mais il ya un vrai projet à utah et et voir victor wambanyama dedans ça ça peut ça peut être cool et bien justement pour finir on va évidemment passer par eux parce que vous le savez vous attendez on en parlait comme une des franchises les plus stables de toute la nba et il voulait justement finir avec un beau finish alex je te présente les washington wizards oui magnifique alors là non s'il vous plaît non voilà l'argument c'est non voilà je pense que wesson cell junior est capable de le mettre backup c'est la franchise de bradley bill et le cal kuzma bastien voilà non mais non mais non please et on a non ils ont même ils ont quand même 6,7 pour cent mais oui mais j'ai trop peur non mais soyez top 3 super ils ont monté là comme on vient de le faire historiquement ils sont montés à la draft génial mais mais pitié non 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 seul avantage tu joues à une heure du mat alors le reste merci non merci quoi on a fait le tour avec je remonte le gros tableau comme on l'a dit nos disrespects envers oklahoma city toronto new orleans si ça se trouve cette vidéo va devenir un déchet mardi à 2h45 puisque toronto sera numéro de la draft bravo évidemment aux raptanz on va en venir au fait alex au terme comme on dit tu es prêt vas-y je pose la question aux gens dans les commentaires où est ce que vous pensez que victor imbanyama va atterrir selon vous quelle équipe va finir numéro 1 de la loterie et 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 en deuxième commentaire ou en deuxième paragraphe de vente commentaire pour vous quel serait le fit parfait votre coeur si vous deviez choisir le nuan la draft ce serait qui alex je vais te poser la question j'ai besoin que tu me dises selon toi qui va être numéro 1 de cette draft fin qui va quelle équipe va être va récupérer le premier pic et ensuite tu me donnes selon toi le fit parfait je pense que ça va être san antonio ils font partie des trois équipes pour le plus de chance donc ils voilà et puis c'est pas un petit côté historique là 25 ans après team don 4 bim bam sa tank et hop ça chope un talent complètement j'allais dire générationnel mais all time ah bah c'est génération donc ouais j'ai un pronostic saint antonio après là je suis en train de pronostiquer une loterie donc excusez moi de ne pas faire une analyse fine bah comme 20 millions de français parce que comme 20 millions de français tous les rois et argument parce que ouais je l'ai eu je le pense voilà et en termes de fit qui me ferait qui fait clairement les paysseurs c'est clairement les paysseurs c'est clairement rick carlisle son attaque elle est vraiment intéressante pour un webbanyama il pourrait et avoir la balle et jouer sans ballon il a comme je disais il a vraiment des soutiens des mecs un peu athlétiques à mettre dans le front de courte autour de victor des jeunes et tout il ya taillerie zaliberton meneur all-star passeur et tout il ya des shooters j'adore l'expérience de carlisle jeu ouais paysseurs je pense qu'il ya un maillot qui tombe il ya un maillot qui tombe chez moi je crois dans la foulée la taille de la preview des pacers voilà exactement il va falloir et va falloir des bob mon pote alors bob saucisson des bob cassis gobelet godet tire bouche la totale la nappe à carreaux non c'est pas chaud donc voilà moi je serais je serais pacers toi tu étais comment toi j'aime beaucoup ton pronostic santo numéro un je vais faire un strike je pense que charlotte va être numéro un de cette draft et j'ai envie que charlotte soit numéro un de cette draft la melo ball victor one banyama je souhaite ouais je souhaite que victor one banyama termine au hornets parce que oui en effet il ya toutes ces histoires avec miles bridges mais j'ai plutôt bien aimé notamment comment publiquement aussi leurs nets ont dit non non mais attend miles bridges on va on va voir merci avec toutes ces histoires ces conneries on verra mark williams peut faire le soutien c'est à dire que demander tout de suite à oe mbanyama d'être un 5 et de se taper les grosses galères alors qu'il ya un petit peu de masse à prendre quand même avec ombi on va lui donner un peu de temps j'aime bien il peut être un 4 complètement délirant avec mark williams et là tu as une espèce de raquette c'est n'importe quoi la melo ball à la distribution pour lui filer quoi que ce soit même ne serait ce que des thérosiens au dos de garçons en intelligence gordon ayward même si on le critique sur ses blessures c'est un vétéran pj washington il espace dans le terrain et tout exactement et puis un gars comme gordon ayward c'est un mec qui certes est critiqué parce que blessure on peut pas compter dessus etc mais qui dans les vestiaires dans les cas il est passé a été apprécié pour son intelligence de jeu pour tout ce qu'il apporte je pense que charlotte est en transition j'espère qu'ils sont en transition vraiment par rapport à toute l'heure tu espères j'ai un peu j'ai fourché là j'espère qu'ils sont en transition réelle je pense eric colinso commentaire une heure du matin parmi les premiers matchs qui commence non mais charlotte et indiana notamment là on se retrouve c'est que ce sont des matchs aussi très tôt on aimerait bien que wambi plus joue sur la conférence s ça serait pas mal charlotte j'adorerais les les design des rennes avec wambi alors là pareil il ya un maillot qui tombe dit ah ouais ouais grand problème le retour des frelons c'est beau de ouf donc je suis 100% charlotte alex 100% pacers incroyable il ya il ya une franchise on touche du bois alex mais il ya une franchise qui dit demain soir ce mardi soir va voir potentiellement son histoire changer on on le répète souvent alex mais la loterie c'est peut-être un des événements les plus sous-estimés de l'année en nba à c'est clair qu'il se passe beaucoup de choses ce soir là nous avons 14 équipes qui quelque part joue leur saison en fait ben ouais dans la nuit de mardi à mercredi là tout à fait parce que effectivement même quand tu as un pourcentage de chance tout petit t'es là t'habite t'habite oklahoma city bah tu croises les doigts tu dis dis donc sur un malentendu bim ça peut on a une requête tout à fait et on rappelle évidemment que c'est la loterie de la draft 2023 donc c'est pas la loterie de victor et manama même si c'est lui qui est en 1 donc on a trait aussi pour les équipes qui vont monter de voir si elles vont prendre notamment des scouts en derson on va faire les profils on va faire bien sûr moi il ya pas mal de joueurs que j'aime bien la camo hitmore là j'aime bien camo hitmore moi ça c'est mon genre de joueur il ya des profils qu'on va faire évidemment il ya des français qu'on va suivre parce que là on suit pour victor mais il y aura aussi d'autres garçons qu'on va qu'on va suivre de très très près moi ce que je vous invite surtout à faire c'est donc prendre rendez vous ce mardi soir on sera ensemble à partir de 1h30 du matin vous allez sur la chaîne twitch de trash talk de façon on va communiquer dessus à fond les ballons on va commenter ça en direct à partir de 2h30 on parlera un petit peu d'actualité avant on va vivre cet événement historique et savoir quelle équipe justement va sélectionner victor et manama alex comme d'hab je vais te laisser un peu avec le mot de la fin parce que là j'essaie de faire le tour un peu des trucs on a tout dit ou il y avait des trucs que tu voulais ajouter non le mot de la fin c'est vraiment que on est tous bien conscience que à la loterie puis lors de la soirée de draft la nba va être en bleu blanc rouge non pas les couleurs des états unis mais bien les couleurs de la france oui monsieur et c'est historique c'est historique ça se reproduira peut-être pas tout de suite tout de suite donc il faut être sur le coup il faut croiser les doigts pour que ça se passe bien pour victor exactement d'ailleurs une fois qu'il y sera je veux dire évidemment d'ailleurs victor si nous regarde où sa team autour bien évidemment bonne chance bonne loterie bonne draft nous on va suivre tout ça on va couvrir tout ça on vous attend dans les commentaires et on se retrouve demain soir mardi soir évidemment pour la loterie 2023 des bisous à tous très bon lundi ciao 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 ciao